... Vous ne cacheriez pas que, pour ma part personnelle, je trouve que nous venons d'entendre une page d'Évangile très réconfortante. C'est vrai. Le Seigneur dit qu'il risque d'avoir des catastrophes, le Temple risque d'être démoli, et ainsi de suite, etc. C'est vrai, c'est vrai. Ce que Jésus dit, c'est juste. Je n'ai pas de problème à accueillir ce que Jésus dit, parce que je sais que chaque fois que Jésus parle, ce qu'il dit, c'est la vérité. Et que Jésus, il parle à ceux qui l'écoutent. Jésus parle à ceux qui l'écoutent. Et c'est à ceux qui écoutent ce qu'il dit, c'est avec eux qu'il est et qu'il vit. Notre Seigneur Jésus ne peut pas vivre avec d'autres personnes que ceux qui l'écoutent comme vous faites cet après-midi. Comme vous faites cet après-midi. Vous l'avez écouté. Afin qu'il vienne vivre avec vous tout ce que vous pourriez vivre de ce qu'il a dénoncé ou annoncé comme peur. On peut avoir peur de tout ce qu'on entend. Réchauffement climatique, la guerre en Ukraine, la hausse des prix sur tout et pour tout et dans tout. C'est avoir peur d'aller faire un plein à sa voiture. C'est vrai. C'est avoir peur quand on ouvre une enveloppe avec un virement dedans pour l'électricité, pour le chauffage, pour plein de choses comme ça. C'est vrai qu'il y a de quoi avoir peur. Et donc Jésus essaye de nous prévenir pour que la paix ne nous quitte pas. Parce que je ne sais pas vous, mais moi quand je rencontre des gens qui me troublent et qui me font perdre ma paix, je suis mal. Je suis mal. Alors Jésus continue et dit vous n'allez pas avoir la vie facile. Regardez. Vous allez être jugé et peut-être même mis à mort par votre père, votre frère, votre soeur, vos parents. Et Jésus nous prévient que même les membres de nos familles pourraient nous faire du mal. Je sais que Jésus ne se trompe pas parce que ça se vérifie. Que des gens avec lesquels on croyait être en amitié, tout d'un coup, ils vous tirent dans le dos et vous apprenez qu'on a dit ça, qu'on a colporté ça, qu'on a inventé ça sur vous. et ça fait très mal. On entend ça aussi à travers les familles. Et on peut comme ça continuer la liste. Mais ce que Jésus veut nous mettre en évidence, c'est que si nous restons fixés et attachés sur le mal qu'on nous a dit ou qu'on nous fait, on est démoli. Et c'est alors que le Seigneur est un grand secours aujourd'hui. Il dit « Ne vous souciez pas de tout ça, mais écoutez-moi et je répondrai à tout le mal qu'on vous fait, à toutes les mauvaises paroles qu'on dit sur vous, je vous réconforterai, je vous dirai ce que vous devez en penser et comment vous devez vivre. » Il s'agit bien, si j'ai bien compris, du Jésus intérieur, du Jésus qui habite en nous, du Jésus qui est en nous à chaque communion, du Jésus qui vient en nous à chaque fois que nous l'écoutons à travers son évangile. Et donc, ce Jésus qui est en nous, il nous invite à écouter ce que lui nous dit et de vivre de ce qu'il vient intérieurement nous dire nous faire comprendre et de ne pas vivre de ce qu'on entend dire sur nous. C'est un drame, c'est un malheur terrible quand je vis de ce que j'entends dire sur moi. Mais quand j'écoute intérieurement le Seigneur ce que sur moi il a à dire et ce qu'il me dit, ma vie, elle est franchement tout autre. Dommage pour eux qu'ils font des choses comme ça. Ce n'est pas avec ça qu'ils iront au ciel. Ce n'est pas avec ça qu'ils gagnent leur vie éternelle. Ce n'est pas avec ça qu'ils gagnent leur paradis. Avez-vous entendu le prophète Malachie ? Ils seront brûlés. Ils seront brûlés comme de la paille. Et je ne vous cache pas, même par rapport à ceux qui me font du mal, ça m'attriste de savoir qu'ils pourraient être brûlés et être tout à fait séparés de la vie éternelle. Et c'est alors que je leur dis, que je dis au Seigneur, n'y aurait-il pas moyen de leur dire une parole pour qu'ils se convertissent ? Y aurait-il pas moyen de leur dire une parole pour que leur vie change ? Et ça, la réponse, elle ne dépend pas de moi. Elle dépend du Seigneur qui cherche. Comment rejoindre tout le monde ? Ceux qui veulent bien de lui et tous ceux qui ne veulent pas de lui, ils cherchent comment rejoindre chaque homme, chaque femme dans le monde entier. Peut-être qu'il compte sur nous dans cette mission et qu'à travers nos vies, il espère rejoindre beaucoup de monde. J'aime beaucoup cette parole du prophète Malachie qui dit « Pour vous qui craignez Dieu, le soleil de justice se lèvera et il apportera sa guérison. » La guérison de notre âme, la guérison de notre esprit, la guérison de notre cœur, de notre corps. Il apportera la guérison pour tous ceux qui croient en son nom. « N'est-ce pas nous ? » « N'est-ce pas nous ? » « Qui croyons en lui ? » Saint Paul est en bagarre avec les profiteurs. Avec les profiteurs. Nous risquons parfois aussi d'être en bagarre avec les profiteurs et de les accuser de toutes sortes. Mais là aussi, peut-être que tout se monte là tant une parole pour trouver le moyen de se mettre en route et de découvrir la grâce de leur vie. En résumé, En résumé, notre Seigneur nous dit « Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. Ne vis pas de ce que tu entends dire sur toi, mais écoute-moi, moi qui suis en toi et qui viens te visiter chaque fois que tu m'écoutes et que tu me reçois dans la Sainte Eucharistie. là où j'ai dit « Si tu ne communies pas à mon corps, tu n'as pas ma vie en toi. » C'est vrai que Jésus a dit ça. Ne cherchons-nous pas à voir sa vie en nous. Puis la Vierge Marie est auprès de chacun de nous et nous faire entendre ce que Jésus désire nous dire et nous faire comprendre. Beaucoup de bénédictions sur vous tous et que la parole du Seigneur que nous recevons aujourd'hui, qu'elle soit pour vous, pour moi, pour nous tous, source de paix, de délivrance et d'une vie nouvelle et renouvelée. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada